... Voilà, mesdames, messieurs, merci pour cette invitation. C'est vraiment, une fois de plus, un très grand plaisir et honneur d'être ici à l'Academia Christiana. Déjà l'année dernière, j'avais énormément apprécié l'ambiance, le contenu, aussi la spiritualité qui régnait quand on s'était vus en Normandie. J'ai essayé depuis lors de faire autant que possible la publicité pour votre initiative parce que c'est absolument unique, je crois, en Europe aussi, de voir ce genre d'événement. Et il faut vraiment espérer que cela puisse devenir vraiment une force vive pour la reconquête de notre culture. Un grand merci, en tout cas, aux organisateurs pour ce... Ce soir, je vous parlerai des racines culturelles de l'Europe, de la question de ce que c'est, au fond, l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire cette culture, cette civilisation occidentale ? Où en est-elle en ce XXIe siècle ? Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons apprendre finalement de sa situation historique actuelle dans un contexte historique beaucoup plus large ? Pour savoir où nous nous trouvons et surtout, quel est le futur qui nous attendra et peut-être aussi pour lequel justement nous voulons lutter ? Nous parlons souvent de la Roma Aeterna, la ville éternelle dont la lumière rayonne encore dans le présent et l'avenir, même un millénaire et demi après la chute de son empire. Pouvons-nous également espérer une Europa Aeterna, un Occident éternel qui influencera également l'histoire des siècles à venir et des civilisations futures ? Certainement, mais seulement si notre culture parvient rapidement à surmonter sa crise d'identité actuelle presque suicidaire et à reconnaître à nouveau ses racines. Car le temps presse et les hospices ne sont pas favorables. L'Europe traverse une crise profonde puisqu'elle est confrontée simultanément à des défis aussi divers que la mondialisation, migration de masse, déchristianisation, éclatement de la famille, déclin démographique, désindustrialisation, pollution de l'environnement, polarisation sociale, chômage, crise de la dette, désintégration de la solidarité entre masse et élite, montée de fédérations supranationales, guerres asymétriques, sociétés parallèles, fondamentalisme, délabrement des infrastructures, terrorisme, hédonisme, vieillissement de la société, relativisme judiciaire, capitalisme radical, dépenses sociales sans cesse croissantes, criminalité en hausse, bureaucratie dysfonctionnelle, populisme, etc. L'Europe n'est cependant pas en mesure de s'attaquer à ces problèmes de manière prudente et progressive, car elle subit en même temps la pression d'une situation mondiale extérieure de plus en plus menaçante. Les États-Unis, qui ont déjà de plus en plus tourné le dos à l'Europe depuis Obama, traversent une profonde crise interne qui empoisonnera leur climat politique pendant des années, voire décennies. En Afrique, la pauvreté de masse et l'explosion démographique ont entraîné un mouvement de migration qui confrontera tôt ou tard l'Europe à des choix moraux extrêmement difficiles. Au Moyen-Orient, l'islam fondamentaliste rempli de haine et de ressentiment à l'égard des anciennes puissances coloniales et de ce qu'il perçoit comme la décadence morale de l'Occident est une source constante de troubles et de terrorisme. La Russie, qui n'a pas réussi à s'intégrer dans le système étatique occidental, est en train de creuser une nouvelle fois une profonde brèche au centre de notre continent, ce qui entraînera tôt ou tard d'énormes problèmes, compte tenu de l'instabilité interne de l'oligarchie russe et du faible taux de natalité du pays. Et enfin, en Eurasie orientale, la Chine est devenue une puissance mondiale qui s'emploie à placer l'Asie centrale, l'Afrique et, tôt ou tard, peut-être même l'Europe, sous son contrôle économique et indirectement politique. Plus que jamais, l'Europe a besoin ou aurait besoin d'être unie et de créer une solidarité entre ses nations et ses citoyens. Cependant, la solidarité est impossible sans une identité commune. Et la simple référence au droit de l'homme soutenu conjointement ne suffit pas à expliquer, par exemple à contribuables allemands ou néerlandais, pourquoi ils devraient plutôt faire preuve de solidarité avec un citoyen grec ou espagnol dans le besoin qu'avec un indien ou un malais. C'est pourquoi nous avons un besoin urgent d'une prise de conscience d'une identité européenne commune. Mais qu'est-ce que cette Europe ? Le terme « Europe » ne désigne pas seulement un continent, mais dans le sens de notre expression « Europa interna », il est aussi synonyme de toute une civilisation. Et sans une relation positive et constructive, avec les racines de notre civilisation, il n'y a aucune chance de lui donner un avenir non plus. Car l'Europe est bien plus que l'ensemble des personnes qui croient au droit de l'homme, et l'Europe est aussi bien plus que l'ensemble des personnes qui se trouvent accidentellement sur le continent européen. Parler d'Europe n'a de sens que si l'on entend par la désignation de ce continent la civilisation qui le domine actuellement, la civilisation occidentale, ou ce que l'allemand désigne par la belle notion introduisible en français de « Abendland », et que je tiens à différencer nettement de l'utilisation abusive de la tribu occidentale pour désigner le globalisme multiculturaliste états-unien d'aujourd'hui. Définir ce qu'est exactement le véritable Occident, cette Europe éternelle, ne signifie rien d'autre que de récapituler son histoire, car il ne s'agit certainement pas d'interpréter le moment individuel respectif comme le simple résultat de la somme des développements précédents. Au contraire, il faut toujours s'attacher à déterminer quelle continuité globale émerge de la diversité ou confuse des événements historiques. Et en effet, considérer l'histoire elle-même comme une suite totalement aléatoire d'événements et de décisions est profondément contraire à la manière dont les familles, les établissements, les sociétés, les groupes religieux ou les cultures se sont compris au fil des siècles eux-mêmes comme des communautés solidaires, unies au plus profond d'elles-mêmes par une éthique commune et globale, même si celle-ci évolue avec le temps. Voir l'histoire comme une sorte de gigantesque partie de billard dans laquelle chaque acte humain découle logiquement et rationnellement du précédent serait d'une part accorder beaucoup trop peu de place à la composante supposée irrationnelle de la pensée et de l'action humaine et d'autre part postulerait que la rationalité absolue existe bel et bien et surtout qu'elle nous est accessible à nous aujourd'hui. Comme si les générations et les civilisations passées n'avaient pas également chéri comme prétendument absolu leur propre vision du monde, très spécifique, de sorte qu'il est très douteux que le monde occidental du troisième millénaire doivent vraiment être considéré comme le point culminant de l'histoire du monde ou du développement de la pensée rationnelle. Compte tenu de ce cadre théorique, nous voulons postuler dans ce qui suit que non seulement les peuples, nations, régions ou confessions européens ont des identités spécifiques et distinctes, mais aussi que la culture occidentale qui les unit tous et les a fait naître à une identité propre fondamentalement différente des autres civilisations telles que les civilisations proche-orientales, gréco-romaines, chinoises, indiennes ou islamiques. Identité qui non seulement est restée la même au cours des siècles en développant ses prédispositions latentes, mais c'est aussi toujours perçu comme une unité. Dans ce qui suit, nous nous efforçons d'offrir un bref aperçu non seulement des racines profondes de la culture occidentale, mais aussi d'approcher cette essence réelle et intérieure de l'Occident dans son évolution historique. Il est bien connu que la culture occidentale a des racines qui plongent profondément dans le passé, mais il serait erroné de confondre ses racines avec le tronc réel et de construire une fausse continuité linéaire à partir de là. En effet, même si l'Occident ne peut être compris sans le Proche-Orient ancien, la culture gréco-romaine, le christianisme de l'Antiquité tardive et les traditions des tribus celtes germaniques et slaves, il est plus que le simple résultat de l'addition temporelle et spatiale de ces éléments, mais à former quelque chose d'entièrement nouveau à partir d'eux, un peu comme un maître d'œuvre qui rassemble les vestiges de bâtiments antérieurs d'une manière parfois ingénieuse, parfois maladroite, mais toujours créative et originale, et les combine d'une manière nouvelle pour créer les fondations d'un édifice totalement unique. Une première racine est inconstatablement le Proche-Orient ancien, qui n'a pas seulement été le foyer de divers empires dont les traditions, les religions et les institutions devaient marquer durablement le monde de l'Antiquité et du christianisme, mais dont l'esprit a également afflué directement au cœur de la pensée occidentale par la médiation des écrits de l'Ancien Testament, et a ainsi directement façonné la foi et la pensée de l'homme européen pendant des siècles. L'idée du Dieu jaloux, oscillant encore entre héno et monothéisme, le concept de l'histoire politique d'un peuple comme reflet direct de sa bonne conduite morale, la riche casuistique et le ritualisme de la loi de Dieu et de la loi morale, l'idée du peuple élu, l'entêtement et la rébellion du prophète dominé par sa mission, tous ces archétypes de l'expérience historique devaient façonner le comportement et la perception de soi de l'homme occidental pendant des siècles. Et il n'était nullement imaginé comme devenu obsolète par le Nouveau Testament, mais était plutôt compris comme la première partie d'un diptyque qui n'avait de sens que dans son ensemble. Outre le Proche-Orient ancien, nous devons nous référer à l'Antiquité classique, qui a également toujours été considérée comme une racine fondamentale de l'autoconstitution de la culture occidentale. Qu'il s'agisse de l'autonomie politique et intellectuelle de l'individu, de la création d'un ordre politique constitutionnel dont les variations pouvaient aller de la monarchie par la démocratie jusqu'à l'aristocratie, du lien entre l'enseignement de la sagesse et la pensée logique, de l'idée d'un ordre mondial impérial romain, sans oublier la découverte du corps humain, plastique et naturaliste comme principal objet de création artistique, tous ces traits ont été repris avec empressement par l'Occident et remodelés et assimilés de manière créative en fonction de ses fondements spirituels. Car on aurait tort de supposer une continuité logique entre Antiquité, Moyen Âge et temps moderne, comme la Renaissance a tenté de le faire en réduisant le Moyen Âge d'une simple parenthèse. L'image gréco-romaine de Dieu est tout aussi étrangère à la vision du monde occidental que le statisme inhérent de l'art classique ou son manque flagrant de réflexion historique dynamique. Une troisième source fondamentale de l'identité occidentale est le christianisme, qui était devenue la religion prédominante en Europe depuis l'Antiquité tardive et qui, compte tenu du déclin de l'infrastructure étatique, sociale, culturelle et économique de l'Empire romain, s'est transformée en véritable porteur de tous les éléments essentiels de la civilisation et donc, dans une certaine mesure, en le prisme à travers lequel l'homme occidental, laissé à lui-même pendant les siècles sombres qui ont suivi l'effondrement de Rome, s'est approprié son environnement. Dans ce processus, le christianisme n'a pas seulement joué le rôle de médiateur de trésors culturels plus anciens, mais a naturellement aussi apporté son propre contenu, qui ne se limite pas aux exigences morales élevées de la nouvelle foi envers l'individu et sa relation d'amour avec son prochain, contraste flagrant d'ailleurs avec le ritualisme de l'Antiquité, mais qui englobe également de nombreux autres domaines tels que la filiation divine de Jésus, la valorisation de la souffrance en tant que imitatio Christi, la relation personnelle et intime avec Dieu, la revendication de l'exclusivité religieuse, le concept trinitaire du divin, la réinterprétation de l'histoire politique en termes d'histoire du salut ou le profond symbolisme de la messe. Et pourtant, on aurait tort de déclarer que le christianisme est totalement synonyme d'Occident. D'une part, on ne voudrait certainement pas qualifier d'occidentaux les chrétiens actuels d'Asie orientale ou d'Afrique centrale. D'autre part, il faut tenir compte du fait que le christianisme du premier millénaire différait fondamentalement et à bien des égards de celui du deuxième, comme le montre le différent entre les églises orthodoxes et catholiques qui se poursuit encore aujourd'hui, par exemple en ce qui concerne la doctrine de la transsubstantiation, la compréhension précise de la Trinité ou l'importance des icônes. Un dernier point de départ de l'identité occidentale réside dans les différentes traditions ethniques des peuples qui allaient devenir les porteurs de la culture occidentale, à savoir avant tout les Celtes, déjà fortement romanisés, les peuples germaniques et les Slaves, auxquels il faut bien sûr ajouter d'autres groupes plus petits comme les Basques, les Baltes, les Finlandais, les Hongrois, etc. Ce serait allé trop loin que de rendre justice ici à la complexité et à la richesse intérieure de l'histoire de ces peuples. Néanmoins, il convient de noter que des éléments tels que le système d'allégeance, le concept de liberté personnelle absolue, la profondeur symbolique du monde mythologique pré-chrétien qui remonte aux racines indo-européennes et bien sûr toute la richesse des grandes familles linguistiques indo-européennes doivent leurs origines à cette période et sont toujours vivantes aujourd'hui. Si les racines orientales, antiques, chrétiennes et autochtones de l'Europe mentionnées ci-dessus constituent le point de départ de la culture occidentale, elle n'explique pas pour autant le bouleversement spirituel qui s'est produit à la fin du premier millénaire et qui a marqué le véritable début de cet arc culturel qui s'étend aujourd'hui. En fin de compte, comme dans le cas des autres grandes civilisations, cela reste un mystère. La seule certitude est que le couronnement impérial de Charlemagne et la Renovatio Imperii par les Saliens, les Ottoniens, qui sont les suivis immédiatement, ont marqué le début d'une évolution dont la pleine signification a été reconnue par les contemporains et qui doit être considérée comme le véritable acte constitutif de la culture occidentale. Mais il serait faux de considérer la Translatio Imperii de Rome vers le Nord comme une simple reprise de l'ancienne tradition impériale romaine, de plus en plus christianisée depuis Constantin, ou de l'attribuer aux chorèles contemporaines avec l'Empire Byzantin et à la volonté de s'imposer du pape romain. Car si toutes ces explications sont nécessaires à la compréhension de l'évolution, elles passent à côté de la décision centrale qui n'était justement pas purement politique et qui ne pouvait même pas l'être dans la perception de soi de cette époque. L'unification politique des pays romans, germaniques et slaves du cœur de la future Europe, la refondation de l'Empire romain comme dernier rempart eschatologique contre l'Apocalypse, la réorganisation du système monastique occidental comme colonne vertébrale de la Renaissance économique et culturelle de l'Occident, le détachement dogmatique de l'Église orientale dans la querelle trinitaire autour du filioque et la renaissance de l'art antique sous les auspices du nouvel art roman typiquement occidental sont tous indissociablement liés et trahissent un élan totalement nouveau que l'on cherchera en vain dans le nord-ouest de l'Europe au cours des siècles précédents. La manifestation de ce qu'il faut considérer comme l'essence même de l'Occident est déjà centrale à cette époque-là, cette quête effrénée d'absolu, ce désir d'atteindre et de dépasser l'horizon, ce plus ultra Habsbourgeois, cette pulsion faustienne, comme on l'a souvent appelée à juste titre, qui va des épopées maritimes irlandaises, des gigantesques églises otoniennes à l'architecture filigrame des tours des châteaux forts de la fin du Moyen Âge, en passant par les dimensions géographiques démesurées des croisades à la course à la hauteur du gothique et qui, depuis le début de l'époque moderne, est ensuite entièrement passée de la spiritualité et de la tradition à la science et à son application pratique pour la conquête expansive du monde et du savoir, et qui célèbre aujourd'hui ses triomphes tardifs et de plus en plus problématiques. Mais cela nous amène déjà à une autre question fondamentale, c'est-à-dire celle de savoir comment cette pulsion faustienne se manifeste, se déploie, et finalement s'épuise en tant que véritable essence de l'histoire occidentale dans et par son histoire, rendant ainsi seulement compréhensible la situation historique du présent, de nous maintenant ici. Si l'on se base sur une compréhension trinitaire de l'histoire de l'Occident, prétendument hegelienne mais en réalité bien plus ancienne, on peut affirmer, non sans raison, que l'histoire du Moyen Âge doit être considérée comme la phase proprement thétique de cette évolution, tandis que ce que l'on considère généralement comme l'époque moderne est la réaction antithétique à cette phase. Le Moyen Âge a créé un monde dans lequel la compréhension de l'existence de Dieu, la croyance dans les multiples dogmes de l'Église chrétienne, l'accord fondamental entre la philosophie et la religion, la conviction de la primauté et de la transcendance sur la matière, la compréhension simultanée de l'égalité de tous devant Dieu, la complémentarité du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, la valorisation du Sacrum Imperium en tant qu'expression politique ultime de la chrétienté, et la compréhension de soi comme une période tardive et fatiguée précédant immédiatement la fin de l'histoire, était généralement reconnue et faisait partie d'une vision holistique du monde. Le tournant du 15e au 16e siècle, même s'il avait été préparé inconsciemment bien plus tôt, devait faire voler en éclats toutes ses convictions, toutes les convictions de ce demi-millénaire précédent et se comporter à tous égards comme l'antithèse du Moyen Âge. Un individu se posant en absolu a de plus en plus remplacé Dieu, les aspirations à l'unité métaphysique de la transcendance ont été supplantées par les doutes de la critique de la connaissance, la théologie d'une part et la philosophie et la science d'autre part ont été mises en opposition fondamentale, l'unité de l'Église a été brisée par la réforme, l'ordre politique mondial a été fragmenté depuis la formation des premiers États nationaux, l'État bureaucratique a remplacé le pouvoir séculier en tant qu'association de personnes, fondée sur la fidélité et le devoir, la certitude de l'immortalité de l'âme s'est estampée, le Sacrum Imperium a perdu de plus en plus de prestige et est devenu un genre de patchwork impuissant, et l'attente du Seigneur s'est transformée en confiance dans un progrès sans fin et dans la faisabilité d'utopies purement matérielles. Il serait certes erroné de considérer ce contre-mouvement antithétique de l'époque moderne comme une simple négation dualiste, en quelque sorte manichéenne du Moyen Âge, car il ne faut pas oublier que tous les courants qui ont marqué le premier demi-millénaire de l'histoire occidentale ont également déterminé le second, même si leur trajectoire a fondamentalement changé. Il y a encore beaucoup d'histoires du salut dans la foi dans le progrès. Le prêtre a été assez souvent remplacé par l'expert. La pulsion faustienne ne construit plus de cathédrales à l'osso du ciel, mais des gratte-ciels gigantesques. Le sauvetage de l'âme a été remplacé par le sauvetage de l'environnement. La pulsion de conversion de l'infidèle est devenue un effort pour étendre les droits de l'homme. Le péché originel a été supplanté par une anthropologie négative, et même dans les aspirations mondialistes du présent se trouve une bonne partie des énergies qui constituaient à l'origine la force interne du Sacrum Imperium. Notre présent, au début du XXIe siècle, représente sans doute l'apogée de ce mouvement antithétique. Mais, comme dans le cas de la fin du Moyen Âge, des forces contraires, de plus en plus puissantes, se préparent aujourd'hui, même si elles sont souterraines. Et il faut donc s'attendre à ce que le mouvement antithétique se poursuive, que, dans le cadre de cette structure manifestement trinitaire et dialectique de l'histoire de la culture, l'avenir de l'Occident soit marqué par une synthèse, dans laquelle l'idée d'unité théologique du Moyen Âge, qui s'est entièrement dissoute dans la multiplicité du monde matériel, dans l'antithèse des temps modernes, se retrouverait à nouveau et une dernière fois elle-même. L'aspect exact de cet avenir peut certes être supposé seulement abstraitement dans les grandes lignes, mais il doit d'abord devenir une réalité historique avant d'être entièrement compris. On peut tout de même dire que cette synthèse augustéenne vers laquelle nous nous dirigeons dans nos prochaines décennies portera formellement les traits d'un retour aux origines de l'histoire occidentale, tout en conservant les acquis matériels essentiels des temps modernes. Ce serait toutefois se méprendre sur l'esprit de la synthèse que de la considérer comme un simple compromis entre les deux premières phases du cycle éternel. Au contraire, elle élèvera tout ce qui précède à un nouveau niveau, en faisant prendre conscience que les réalisations sociales, scientifiques, culturelles et politiques des temps modernes ne sont pas en opposition ou ne doivent pas être en opposition, mais plutôt en accord avec le sentiment d'unité transcendante originelle de l'homme faustien primitif. Celui-ci, par sa confrontation créative avec la complexité de la connaissance moderne du monde, sera lui-même élevé de la croyance en l'unité à la connaissance de celle-ci, avant que n'intervienne tôt ou tard ici aussi cet assoupissement progressif dans un état post-historique qui a encore marqué toutes les civilisations tardives. Le retour rationnel et volontaire à la tradition, voilà en quelques mots la clé de compréhension de cette synthèse finale imminente. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour nous maintenant, ici et aujourd'hui ? Il y a mille ans, nos ancêtres croyaient en Dieu, l'Église, l'ordre social et leur mission historique. Et au début, l'émergence de la pensée rationnelle tendait à confirmer plutôt que contredire cette vision. Néanmoins, l'arrogance humaine, confrontée aux recherches, confrontée aux apparentes contradictions entre enseignements traditionnels et les résultats des recherches scientifiques récentes, a préféré abandonner successivement les convictions du passé et baser le nouveau monde moderne sur la foi en l'omnipuissance potentielle de l'esprit humain et sa capacité à réaliser un progrès infini. Un choix qui s'est finalement avéré désastreux, car le matérialisme a mené inévitablement aux horreurs du collectivisme capitaliste, socialiste ou raciste. Dès lors, il serait de notre tâche de retourner à la tradition, non pas spontanément et naïvement, comme nos ancêtres, pour qu'il n'y avait pas d'alternative à ce mode de vie, mais consciemment et, si on veut, même rationnellement. Car les grands penseurs du Moyen Âge ne faisaient que craindre très vaguement tout ce qui allait se passer si la philosophie devait se couper de Dieu. Nous, nous ne le craignons plus, nous le savons, car nous connaissons les résultats, nous les voyons quotidiennement autour de nous. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que le déclin effarant de notre civilisation devenue athéiste et matérialiste constitue l'ultime preuve de l'existence de Dieu même. Sans Dieu, la société européenne a fait banqueroute. Et même cette fameuse science qui a tenté de remplacer le divin par le matériel et le rationnel, on arrive à des résultats de plus en plus irrationnels, comme la mécanique quantique. Ainsi, notre croyance à nous n'est plus une simple croyance, c'est un véritable savoir. Et c'est nous, les premiers représentants de cette synthèse spirituelle de l'histoire européenne, c'est à nous donc de lutter afin que ce savoir devienne l'apanage de tous les Européens. Bien sûr, l'Occident moderne est encore loin d'une telle synthèse dans son ensemble. Et l'histoire nous enseigne que le passage d'une étape à l'autre ne se fera pas de manière pacifique et organique, mais sera marqué par des ruptures, des bouleversements et des souffrances. Cela devient d'autant plus clair si l'on considère à quel point l'amour originel pour notre propre identité occidentale a été de plus en plus remplacé par la critique, voire le rejet de notre propre identité, dont le point culminant a été atteint dans la contradiction formellement paradoxe, mais malheureusement trop perfide, entre la négation de l'existence d'une culture occidentale d'une part et la condamnation fondamentale de toutes les créations culturelles du vieil homme blanc hétéro d'autre part. Surtout pour les derniers patriotes occidentaux qui ne sont pas seulement instruits de l'histoire de leur culture, mais qui la ressentent comme faisant partie de leur propre identité à laquelle ils se sentent obligés à cause de leurs ancêtres et qu'ils veulent transmettre à leurs descendants cette distorsion de la vérité historique, ces campagnes de haine virulente contre leur propre essence sont souvent difficiles à supporter et à comprendre. Et le désir de défendre notre propre identité détourne assez souvent notre énergie de la création positive vers la négativité d'une lutte purement défensive. Et ainsi, la négativité de l'antithèse s'étend assez souvent même à ceux qui ne veulent que défendre désespérément l'unité positive, thétique, originelle. Car une politique identitaire irresponsable et cynique est en train de désintégrer l'Occident tout entier en une multitude de minorités religieuses, culturelles, ethniques ou sexuelles prétendument menacées, réelles ou imaginaires, et de semer conflits et haines même là où il n'y en a jamais eu ou là où la réconciliation a au moins eu lieu depuis de nombreuses générations. Il est urgent de se détourner de cette voie autodestructrice s'il en veut encore arrêter la décadence interne complète. En effet, il serait non seulement insensé et injuste, mais aussi dangereux pour toutes les personnes concernées, que les exceptions ne soient pas reconnues comme telles, définies et protégées juridiquement, mais qu'elles soient mises en symétrie totale avec la règle de la majorité. Car cela permettrait l'entrée dans la société d'un relativisme qui n'est pas seulement déconnecté de la réalité, mais aussi de nos obligations historiques et qui, tôt ou tard, doit conduire à de graves distorsions. Ainsi, l'objectif d'une nouvelle Europe conservatrice ne serait pas de supprimer ces groupes et minorités de quelque manière que ce soit, mais bien au contraire de les réconcilier avec la majorité par un retour à une culture directrice occidentale positive et donc de nouveau à une saine distinction entre règles et exceptions, majorité et minorité culturelle. Cela signifierait refonder la société européenne sur les valeurs historiques qui créent encore aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, un consensus social et culturel écrasant, tandis que tous les groupes qui ont émergé et qui peuvent encore émerger en marge de notre société seraient explicitement tolérés, appréciés et protégés à condition que leurs comportements ne mettent pas en danger les intérêts vitaux de la majorité de la population, mais leur simple existence ne serait plus considérée comme un prétexte pour déclarer, dépasser et abolir des principes directeurs séculaires constituant une civilisation entière. Ce n'est que si nous saisissons les éléments fondamentaux de l'histoire de l'Occident comme des jalons de notre identité, et si nous les comprenons non comme des étapes à surmonter ou déjà surmonter, mais plutôt comme les couches fondamentales de notre pensée, de nos sentiments et de nos actes, qui sont également présents dans notre subconscient commun, qu'il y a une chance de faire triompher l'idée d'une Europe conservatrice, que j'ai appelée une fois espérialisme, c'est-à-dire un patriotisme européen commun, et d'en faire non seulement un ingrédient extérieur, mais une pierre angulaire de la constitution intérieure d'une nouvelle Europe éternelle. D'une part, l'Europe doit être suffisamment forte pour protéger les différents États-nations, de la montée de la Chine, de l'explosion démographique de l'Afrique, des relations difficiles avec la Russie, la radicalisation du Moyen-Orient, etc. D'autre part, une telle Europe ne sera acceptée par ses citoyens que si elle reste fidèle aux traditions historiques et spirituelles de l'Occident, au lieu de les combattre au nom d'un universalisme multiculturaliste chimérique. La défense de la famille naturelle, la régulation stricte de l'immigration, le retour aux droits naturels, la protection d'un modèle économique socialement responsable, la mise en œuvre radicale de la subsidiarité, la renaissance des racines culturelles et spirituelles de notre identité et le renouvellement de notre sens de la beauté, tels seraient en résumé les piliers d'une telle nouvelle Europe espérialiste. L'Europe doit donc rester fidèle à l'héritage de ses ancêtres, car s'il existe une obligation morale d'affronter les crimes de sa propre histoire, même des générations après les événements, il existe également une obligation de commémorer les grandes réalisations et les accomplissements de notre magnifique civilisation. Et voilà exactement ce que vous faites ici et aujourd'hui. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ...